C'est une région où, moi je pense personnellement, la qualité de vie est l'une des meilleures du Maroc. C'est une mission très complexe, donc c'est pour cela qu'il faut une administration dédiée. C'est presque une gouvernance économique du territoire. C'est un gouvernement économique du territoire à l'échelle de la région. Nous avons des missions économiques, avec un caractère économique. Nous avons une division économique avec les services qu'il faut. Nous avons une focalisation sur le monde rural. Nous avons une division des affaires du monde rural. C'est vraiment tout ce qui est mise à niveau, équipement de base, cadre de vie dans le milieu rural, tout ce qui est diversification économique dans le monde rural, etc. Et nous avons des attributions sociales, à caractère social aussi, donc nous avons des services. Nous avons l'environnement, les énergies renouvelables, etc. Donc, si vous voulez, c'est un organigramme que nous avons fait adopter. Vous avez à peu près six divisions. Je pense qu'on a un cadre de référence. On a pu le tester au cours des deux, trois derniers mois, là, qui se sont recoulés. C'est quand il y a des demandes qui nous viennent. On arrive toujours à trouver que notre contenant, notre structure de PDR, elle est bien conçue. C'est-à-dire qu'on trouve toujours les axes où insérer les projets. L'élément le plus fondamental pour moi, c'est les ressources. Ici, nous avons à former, nous devons former 3 000 élus d'ici la fin du mandat. Il y a une innovation chez nous, ici, à la région Rabassale-et-Kinitra, c'est qu'on travaille pas avec un bureau d'études, on travaille avec les universités. Quand vous avez des gens passionnés qui suivent leur projet, qui ont fait un défi personnel, après ça va.